Bonjour à tous, Languevie et Prospérité, bienvenue dans cette vidéo. Je participe à une soirée Halloween avant Halloween. Et donc je vais vous présenter le maquillage que je vais faire. Le thème c'était créatures de la nuit. Et j'ai décidé de créer mon propre personnage. Donc pour cela, je m'étais su acheter des lentilles blanches. qui, si on regarde sur mes yeux, alors vous voyez que j'ai des lentilles, mais alors le blanc, on peut le chercher. Je voulais des lentilles qui fassent blanc naturel. Et bien alors le côté naturel je l'ai, mais alors le côté blanc, à part avoir un bleu clair, et encore j'aurais voulu avoir un bleu un peu plus clair. Bon, mis à part ça, nous allons pouvoir quand même participer au maquillage. On est parti, j'ai déjà appliqué ma blase, ma blase au préalable, ma base. Et donc je pense tout de suite au fond de teint. Je fais toujours attention quand j'ai des lentilles et que je me maquille, parce que si on frotte l'œil comme ça, la lentille bouge et les fois elle disparaît. Donc, il faut faire attention. Mon antichère préférée de chez Kat Von D. Et on poudre le tout. On passe tout de suite à la partie fun du maquillage, c'est-à-dire les écailles. Et oui, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis, ça m'avait manqué, avouez, avouez aussi. Il n'a pas l'air trop chelou, du tout, du tout, du tout. Bien pratique, ce filet, ça va filer à perruques. Je peux le descendre, je vais le descendre un peu. Au maximum, voilà. Et on est parti. Donc, ce personnage, cette créature de la nuit, est une espèce de dragon de la nuit qui n'est pas beaucoup sorti de chez lui. Donc, ça va être très contrasté. Si ça voulait éviter de se casser la figure et mes palettes, ça serait mieux. Voilà. Alors, je vais utiliser de la poudre. Et pour que ça marque bien, je vais en fait humidifier mon visage. Et je vais venir appliquer la poudre sur les zones souhaitées pour mes écailles. Allez, on est parti. Alors, j'ai bien humidifié, je crois. Je tire et je tire. Tant que j'ai le grillage encore sur le visage, je viens me prendre mes petits pigments et que je vais appliquer aux enroits stratégiques. Je viens de retirer le masque. Je suis plutôt assez contente du résultat pour le moment. Je suis cool. Bon, pas les yeux. Les yeux, ça ne m'a pas pris du tout. Donc, je vais terminer les yeux sans effet spécial. On va aussi mettre du eyeliner. J'ai mis du eyeliner et j'y reviens. Je vais finir le reste du maquillage. Donc, j'ai mis du mascara aussi, mon gros trait de liner. Je vais finir le maquillage. Et puis, je mettrai très certainement des fossiles ensuite. Donc, comme je disais, c'est un... Je dis que c'était un espèce de dragon qui ne sort pas de chez lui, qui ne voit pas la lumière. Donc, on doit voir des veines. Donc, on va dessiner des veines. Pour cela, je fais un mélange de violet et de bleu. Bleu, là, dans une ancienne palette qui est très bien. Sous-titrage ST' 501 Ça fait énormément de chatouille de le faire dans le cou. C'est horrible. Alors, ça peut venir dans la bouche parce qu'après, elle va être complètement recouvrante. Et j'alterne le bleu et le violet pour donner du relief. C'est pas mal. Allez, je flotte de côté. Allez, pour la bouche, j'attrape un rouge à lèvres blanc. Alors, je reste dans mon thème. Je trace ma bouche normalement. C'est très chelou d'avoir la bouche blanche. Et évidemment, je viens la poudrer. Parce que c'est un peu trop gras. Et pour ce que je veux faire ensuite, il faut que je la poudre. Avec des yeux blancs, ça aurait été trop cool. Et donc, pour finir, je vais faire quelque chose d'assez compliqué. Je vais essayer de filmer en même temps. Mais ça va être assez compliqué. Parce qu'il va me falloir prendre appui quand même sur quelque chose. Et je vais en fait faire le contour des lèvres en noir. Allez, soyons fous. Je l'ai fait une fois sur quelqu'un d'autre. C'était plus facile, je pense, que sur moi. Le vinyle liquid liner de chez NYX. Parce que j'adore son côté vinyle, en fait. Le côté brillant de ce liner, j'adore. Alors que tout le monde, en ce moment, est dans le mat. Mais moi, je suis l'endroyant. C'est comme sur les yeux. Plus on passe, plus le très épaissit. C'est une catastrophe. Allez, j'ai fait la partie la plus facile. Maintenant, il faut équilibrer. Alors, j'ai réussi. Mais il faut que du coup, j'enlève un peu de... Donc voilà, la bouche, c'est terminé. Je vais venir y mettre une touche de... Toujours ma palette. Pour apporter un côté brillant. Je choisis le bleu. Ça se voit pas parce que j'ai un peu trop de luminosité ici, je crois. Ça se voit sur le noir. Donc je vais devoir repasser le noir. Je voulais juste vous montrer avant... Je n'ai pas redessiné mes sourcils et je ne vais pas les redessiner. Par contre, j'ai pas envie de les faire blancs non plus. Je vais les faire disparaître, tout simplement. Donc je prends un crayon anti-cerne et je passe là-dessus doucement pour les faire disparaître. L'avantage, c'est que comme j'enlève pas beaucoup, ça disparaît assez vite. Je vais quand même les coiffer. Parce que là, je me sens décoiffée du sourcil, c'est horrible. Et je viens fixer ça. Non, je n'ai pas voulu les faire disparaître. Je veux juste croire que je suis un peu albinos. Et voilà, c'est terminé. J'ai fini de me préparer. Alors, j'ai rajouté mes cornes et ma belle chevelure blanche, n'est-ce pas ? Et je me dis fossile. Et bien voilà, je suis prête pour ma soirée Halloween-esque, les créatures de la nuit, pour ce soir. Et bien écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Venez que la France, on est avec vous. Ciao !